La Mishnah nous dit qu'il y a une grande différence entre le Hekdesh et le Hedioth. Les biens du Hekdesh sont différents dans le Kinyanim. Pour les acquérir, il y a un autre moyen que pour les gens simples. Le Hekdesh s'acquiert par l'argent. Les simples font leur Kinyanim en utilisant, en tirant, en prenant l'objet. La Mishnah dit encore, celui qui a promis, qui a dit au Hekdesh, qui vient donner quelque chose au Hekdesh, rien que par la parole, c'est comme s'il l'avait déjà transmis directement et que donc c'est déjà acquis au Hekdesh. La Gmarah Ramanin Braitha qui développe un peu ce sujet. Un trésorier du Hekdesh qui a payé une vache, même si elle est au bout du monde, il l'a acquis. Alors qu'un simple n'a pas acquis tant qu'il ne l'a pas tiré. Un homme qui a dit, ce taureau est pour Korban Ola, cette maison est pour le Hekdesh, même s'il se trouve au bout du monde, le Hekdesh l'a acquis. Parce que par la parole, c'est acquis. Mais quand il s'agit d'un homme simple, il a donné un simple, ici il ne l'a pas acquis tant qu'il n'a pas tiré. Il n'a pas fait un vrai Kinyan directement sur le taureau ou sur la maison. La Braitha dit encore, si maintenant il y a eu un changement dans le prix, il a tiré le taureau quand il coûtait un manet et avant de le payer, son prix a doublé. Donc il s'agit d'un homme simple qui a acheté du Hekdesh. Il a voulu acheter un taureau du Hekdesh. Quand il a pris, il coûtait un manet et quand il vient le payer, il coûte le double déjà, il doit payer les 200, il doit payer deux manets. Pourquoi ? Parce que comme on a dit, le Hekdesh, par rapport au Hekdesh, on n'a qu'à qu'un moment où on a payé. Inversement, si quand il a tiré, il valait 200, donc 212, deux manets, et que quand il vient le racheter, le prix a baissé, il n'en vaut plus qu'un, il doit quand même payer les 200. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas Hekdesh, s'il n'était que Idiot, il aurait dû payer les 200, puisqu'on va selon le moment où il a tiré. Donc ici, quand il s'agit du Hekdesh, on dira, l'Ediot n'est pas plus fort que le Hekdesh, le simple n'est pas plus fort que le Hekdesh, de même que le simple aurait dû rester sur le premier prix, le Hekdesh aussi, il ne va pas perdre ici. Si maintenant, dans l'autre sens, il a commencé par payer, avant de tirer, il a payé. Donc il a payé 200, et voici que, avant de prendre le taureau, il n'en vaut plus que 100. Il doit donner les 200. Ce qu'il a donné, il les laisse, parce que, comme on a dit, le Hekdesh s'acquiert par l'argent. Si par contre, quand il a payé, il ne valait qu'un manet, et que maintenant, avant de le tirer, il en vaut le double, ce qu'il a racheté, est racheté. Cette fois-ci, on va le laisser sur un manet, on ne va pas lui dire de doubler le prix. Pourquoi ? Parce que même pour un Idiot, qui n'a pas vraiment acquis par l'argent, mais il y a quand même un engagement. Ce n'est pas bien de changer d'avis, c'est comme une promesse. Dès que ça a été payé, même si c'est vrai que ce n'est pas vraiment un clip pour un Idiot, c'est quand même comme une promesse. Et donc, ce n'est pas bien de changer d'avis. Donc par rapport à l'agriculture, on va le laisser sur un manet. Mishnah suivante. Mishnah dit ici, Un père est responsable des mitzvot qu'il a à faire sur son fils, mais pas la mère. Par contre, une fille comme un fils sont responsables des mitzvot qu'ils ont à faire vis-à-vis de leurs parents. La Mishnah dit encore, Toutes mitzvot positives qui dépendent du temps, les hommes sont khayavs de ces mitzvot-là, mais pas les femmes. Une mitzvot positive qui ne dépend pas du temps, hommes comme femmes sont khayavim. Par exemple, des quatre amazones, ça ne dépend pas du temps. Par contre, chauffard, ça dépend oui du temps. Il y a une date précise. Les mitzvot négatives, aussi bien celles qui dépendent du temps, comme Khamet, que celles qui ne dépendent pas du temps, aussi bien hommes que femmes sont khayavim de ces mitzvot-là, sauf la mitzvot des peyotes, donc des peyotes de la tête, de la barbe, où l'homme n'a pas le droit de se raser, la femme huie, et de se rendre impur pour des morts quand il s'agit d'un kohen. Les gmanes ramènent de Pstukim, que la fille comme le fils sont concernés par la mitzvot de respecter les parents. Par contre, les mitzvot du père sur son fils ne concernent que le père, comme par exemple la mitzvot, puis d'Yonaben, lui enseigner la Torah, le marier, et lui apprendre un métier. Il y en a qui disent même de lui apprendre à nager. La gmane ramènent de Pstukim, dont on sait que la mitzvot, elle est sur le père de faire la mitzvot à son fils, et pas à la mère, dont on sait que cette mitzvot-là, qui a été donnée à Abraham, à Vinou, elle concerne même les générations à venir. Et la gmane dit encore, « Si le père ne lui a pas fait la milah, le bedin doit faire la milah à ce bébé. Si le bedin ne lui a pas fait la milah, quand il grandira, il devra se faire la milah à lui-même. De même, pour se racheter le Pstukim, le père a la mitzvot de faire le Pstukim à son fils, mais pas à la mère. Et quand le fils y grandit, s'il n'a pas été racheté par son père, il doit se racheter à lui-même. La gmane ramènent toutes les drachats, on apprend toutes les lachats. La gmane dit ensuite, « Si maintenant, le père a le choix entre eux, il n'a que cinq s'laïm, et c'est soit lui, et lui, il est bechor, son fils aussi, il est bechor. Qui c'est qui va racheter avec ces cinq s'laïm là ? » La gmane nous ramène là-dessus une braïta, qui ramène une mahlouquette, si c'est lui-même ou c'est son fils. La gmane dit comme ça, « S'il n'a que cinq s'laïm, c'est sûr que dans ce cas-là, il devra d'abord se racheter. » La question, elle est, quand il a cinq s'laïm dans des terrains vendus, et cinq s'laïm dans la poche, sur ça, il est en discussion. Celui qui dit que les biens qu'il a vendus sont quand même hypothéqués au Kohen, alors je dirais comme ça, il n'a qu'à donner les cinq s'laïm qu'il a dans la poche pour racheter son fils, et le Kohen viendra prendre les cinq s'laïm qu'il a vendus, de terrains qu'il a vendus, pour racheter le père. Celui qui pense qu'on ne peut pas prendre des terrains vendus pour Pizyanabène, il dira que les cinq s'laïm qui restent sont pour le père et pas pour le fils. Si maintenant il a le choix entre la mitra du Pizyanabène ou de Aliyah Larugel, est-ce qu'il va monter au Batamigdash et qu'il va racheter son fils ? Nous avons à nouveau une mahlouquette. Selon Panakama, on apprend des psukhines que d'abord il faut faire Pizyanabène et ensuite, s'il lui reste, les moyens, il va au Batamigdash. Selon Rabbi Oudah par contre, d'abord il fait la mitra de Aliyah Larugel, il va monter au Batamigdash parce que c'est une mitra qui va passer, si ce n'est pas maintenant, on ne sait jamais. Et racheter son fils, il pourra plus tard, donc il a qu'à faire comme ça, il rachètera son fils plus tard. L'agmara apprend encore d'une... l'agmara d'Epsukim, il ramène une vraïta comme quoi le Pizyanabène dépend de la mère et pas du père. Donc un homme qui a cinq femmes et chacune de ces femmes lui a amené un fils aîné, eh bien il doit les racheter tous. Ça dépendra de la mère et pas du père. De même, on a vu, le père a la mitzvah d'enseigner la Torah à son fils et si le père ne lui a pas enseigné, il a la mitzvah de s'apprendre à lui-même la Torah. La mère n'est pas concernée par la mitzvah d'apprendre à son fils, de même qu'elle-même n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, de même que son père n'a pas la mitzvah de lui enseigner la Torah et tout ça en apprend d'Epsukim. Si maintenant le père et le fils doivent étudier la Torah, c'est soit l'un, soit l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? Le père, il passe avant le fils, c'est-à-dire le père ne doit pas envoyer son fils à sa place, sauf si le fils vraiment, il va très réussir en Torah, alors il vaut mieux que le fils l'aille étudier plutôt que le père. Dagmar Rahman a aussi une histoire sur Ravakha qui a envoyé son fils Raviyakov étudier à sa place. Finalement quand il est revenu, Ravakha a vu que Raviyakov, son fils, n'allait pas réussir en Torah plus que lui-même Ravakha, donc il a dit à son fils, écoute, reste ici, c'est moi qui ira maintenant. Donc finalement Ravakha est allé chez Abaye et Abaye qui souffrait d'un mazik qui avait dans son bata midrash, il a demandé à tous les gens de la ville de ne pas inviter Ravakha. Et Ravakha était obligé donc de passer la nuit au bata midrash, là-bas il a rencontré ce mazik là en question qui lui est apparu comme un serpent avec sept têtes, à chaque fois qu'il se prosternait il faisait tomber une tête de ce serpent-là. Dagmar ensuite passe à ce qu'on a vu, le père à la mitra de marier son fils. Si maintenant Dagmar ici ramène un débat, est-ce que d'abord elle est étudiée à la Torah et ensuite se marier ou le contraire ? Finalement Dagmar a dit que ça dépend des gens des Ravakha ou de Bavelle. Ceux qui étudient sur place, il vaut mieux qu'ils d'abord ils restent étudiés et ensuite ils se marient. Mais ceux qui vont étudier au loin, il vaut mieux qu'ils se marient d'abord puis ensuite ils vont étudier la Torah plus loin, ailleurs je veux dire loin, de manière à ce que et ils aient les pensées pures et en même temps ils ne soient pas perturbés par les préoccupations de la maison. Dagmar a dit encore Rav Khisda a raconté à Ravuna que Ravamnuna était un grand homme. Quand Ravuna a rencontré Ravamnuna, il a compris qu'il n'était pas marié. Il lui a dit je ne veux pas te voir tant que tu ne te maries pas. Et Dagmar a dit parce que Ravuna lui a dit un homme qui a 20 ans et qui n'est pas encore marié, il passe sa vie avec des mauvaises pensées. Et Dagmar a dit jusqu'à l'âge de 20 ans à Kadosh Baruch Hu attend que l'homme se marie. Quand il arrive à l'âge de 20 ans il ne s'est pas marié à Kadosh Baruch Hu il le maudit. Bien sûr si c'est sa faute. À tel point Rav Khisda a dit la raison pour laquelle je suis plus fort que mes amis c'est parce que je me suis marié à 16 ans. Et si je m'étais marié à 14 ans j'aurais pu dire au satan des flèches à tes yeux. C'est-à-dire je n'aurais pas eu peur du Théra tellement mais ma tête aurait été pure si je m'étais marié si tôt. Dagmar continue dans le dave suivant encore à traiter cette question-là. À partir de quel âge il faut se marier ou marier son fils on va laisser la suite pour le dave suivant mais je vous rappelle la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada